Les caractères de la bruyère Extrait numéro 3 De la ville Remarque 4 La ville est partagée en diverses sociétés qui sont comme autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usages, leurs jargons et leurs mots pour rire. Tant que cet assemblage est dans sa force et que l'entêtement subsiste, l'on ne trouve rien de bien dit ou de bien de fait que ce qui part de sien, et l'on est incapable de goûter ce qui vient d'ailleurs. Cela va jusque au mépris pour les gens qui ne sont pas initiés dans leur mystère. L'homme du monde d'un meilleur d'esprit que le hasard a porté au milieu d'eux leur est étranger. Il se trouve là comme dans un pays lointain dont il ne connaît ni les routes, ni la langue, ni les mœurs, ni la coutume. Il voit un peuple qui cause, bourdonne, parle à l'oreille, éclate de rire et qui retombe ensuite dans un morne silence. Il y perd son maintien, ne trouve pas où placer un seul mot et n'a pas même de quoi écouter. Il ne manque jamais là un mauvais plaisant qui domine et qui est comme le héros de la société. Celui-ci s'est chargé de la joie des autres et fait toujours rire avant que d'avoir parlé. Si quelquefois une femme survient qui n'est point de leur plaisir, la bande joyeuse ne peut comprendre qu'elle ne sache point rire des choses qu'elle n'entend point et paraît s'insensible à des fadaises qu'ils n'entendent eux-mêmes que parce qu'ils les ont faites. Il ne lui pardonne ni son ton de voix, ni son silence, ni sa taille, ni son visage, ni son habillement, ni son entrée, ni la manière dont elle est sortie. Deux années, cependant, ne passent point sur une même coterie. Il y a toujours, dès la première année, des semences de division pour rompre dans celle qui doit suivre. L'intérêt de la beauté, les incidents du jeu, l'extravagance des repas qui, modestes au commencement, dégénèrent bientôt en pyramides de viande et en banquets somptueux, dérangent la République et lui portent enfin le coup mortel. Il n'est en fort peu de temps non plus parlé de cette nation que de mouches de l'année passée. Sous-titrage Société Radio-Canada